Salut tout le monde, moi c'est Elpa, comment allez-vous ? Aujourd'hui je vais vous montrer en fait comment est-ce qu'on garde le jailbreak sur dans l'iPhone sans le perdre. Parce que vous savez sûrement que des fois, sans le faire exprès, vous faites une mise à jour dans une firmware qu'il n'y a pas de jailbreak et ensuite vous êtes dans la situation que vous n'avez pas les moyens de le faire. Maintenant aujourd'hui je vais vous montrer en fait comment faire pour, dans le cas où vous faites une mise à jour où vous ne pouvez pas faire de jailbreak, pour retourner à la firmware en arrière, ça veut dire d'engrader à la firmware précédente. Je vais vous faire un exemple, vous êtes maintenant sur la nouvelle firmware 6.1.1 que je vous signale que vous pouvez la jailbreaker, le 6.1.1 Et maintenant tout à coup, j'ai lu maintenant quelques nouvelles que Apple est en train de se bouger pour faire une nouvelle firmware 6.1.2 Si je ne me trompe pas, alors si maintenant par exemple il y a la 6.1.2 qui va sortir, c'est sûrement pas jailbreakable, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire le jailbreak. Comment est-ce que vous allez faire pour avoir le jailbreak au moins sûr, dans le cas où vous faites la mise à jour 6.1.2 Après vous vous dites, voilà maintenant je dois attendre jusqu'à un nouveau jailbreak qui sort. Pas du tout, ce n'est pas ça le cas, alors ne vous inquiétez pas. Alors aujourd'hui je vais vous montrer qu'est-ce que vous avez besoin. Alors on va tout d'abord, bien sûr, sur internet, parce que c'est là que vous trouvez les deux logiciels. Je vous dis bien deux logiciels. Pourquoi ? Vous allez voir ça tout de suite. Alors le premier logiciel s'appelle Tiny Umbrella. Tiny Umbrella, voilà, vous allez sur le site officiel de Tiny Umbrella, toujours là, parce que là c'est toujours les updates, enfin les mises à jour du programme sont toujours faits ici. Comme vous pouvez le voir, voilà, il y a eu maintenant le nouveau update 6.1.1, comme je vous ai dit avant. Et bien sûr, le Tiny Umbrella, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait aussi un update pour qu'il arrive à sauvegarder le 6.1.1. Voilà, c'est en fait ça. Alors, ici, de côté, vous avez les trucs à télécharger. Ça veut dire ici que vous avez Tiny Umbrella, et vous le téléchargez soit pour Windows ou pour le Mac. Alors moi j'ai Windows, je le télécharge pour Windows. Alors voilà, je suis en train de le télécharger. Voilà, c'est déjà fait. Le deuxième logiciel qu'on a besoin, c'est iFaint. Alors, iFaint, je crois que ça s'écrit comme ça. Voilà, iFaint. Qu'est-ce que c'est iFaint ? iFaint, c'est un logiciel pour sauvegarder les SHSH. Alors voici le site officiel. On va toujours sur le site officiel pour être toujours sûr d'avoir la dernière version. Comme ça, vous n'avez aucun souci. Alors c'est de Snow, ceux qui ont aussi fait le programme RedSnow, SnowBreeze, excusez-moi, SnowBreeze. Et ici, vous trouvez iFaint. Vous voyez ici iFaint. Voilà. Ça va de l'iOS 3.xx jusqu'à la 6.1. Ça veut dire que ça a été déjà quand même mis à jour. Alors qu'est-ce que vous faites ? Vous appuyez là-dessus et là, vous allez le télécharger. Enfin, j'espère que ça va marcher aussi. Voilà. Et il est en train de télécharger iFaint. Alors je vous explique vite fait qu'est-ce que ça sert iFaint. iFaint, c'est en fait, si vous avez maintenant, je ne sais pas, vous êtes passé, vous êtes maintenant au 6.1. D'accord ? Vous l'avez déjà le brequet, tout normal. Enfin, vous l'avez déjà le brequet, tout à fait normal. Il y a une nouvelle version de Apple qui est sortie, par exemple, 6.2. On va faire un exemple. 6.2. Et vous êtes à la 6.1 encore. Mais vous avez un problème avec votre iPhone. Vous devez le restaurer. Des fois, ça arrive. Vous devez le restaurer. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez dans iTunes, hop, et vous restaurez. Mais, iTunes, qu'est-ce qu'il vous fait ? Il vous met la version nouvelle, la nouvelle version qui vient de sortir. Ça veut dire, dans cet exemple-là, 6.2. Alors, vous avez ensuite sur votre iPhone le 6.2. Et, qu'est-ce qu'il y a dans le 6.2 ? Vous ne pouvez pas la gel-breaker. Alors, comment vous faites ensuite à gel-breaker votre iPhone ? C'est tout simple. Avec iFind, ce qu'on vient de télécharger ici. iFind sauvegarde, en fait, les SHSH précédents. Ça veut dire, si vous avez oublié de sauvegarder votre SHSH, iFind, peut vous le sauvegarder même après que vous l'avez oublié. Alors là, voilà, je l'ai déjà mis dans mon bureau. Tine Umbrella, qu'est-ce qu'on va faire ? Je crois, attends, on va faire un nom. On va l'ouvrir. Je vais le chercher dans le dossier téléchargement. Je vais le mettre aussi dans mon bureau. Comme ça, je suis tranquille. Alors, si je ne me trompe pas, il devait être peut-être, avec un peu de chance, ici en bas. Alors, Tine Umbrella, ça devrait être celui-là. Voilà. Alors, Tine Umbrella, je vais le mettre ici dans mon bureau. Hop. Comme ça, on a accès dans le bureau et on n'a pas besoin de chercher longtemps. Je ne sais pas si j'ai pris le bon. Est-ce que j'avais un autre ? Mais je crois que l'autre, c'est une version précédente. Alors là, c'est 6.10.02. Là, c'est pas 0.03. Ok, ça, c'est le nouveau. Ça, c'est le nouveau. Alors voilà, là, vous avez iFind et vous avez Tine Umbrella. C'est les deux, on va dire, logiciels indispensables. On va dire comme ça, pour le jailbreak. Alors voilà, je vais maintenant mettre mon iPhone 4S dans mon ordinateur. Parce qu'il faut bel et bien brancher aussi l'iPhone 4S dans l'ordinateur. Sinon, ça ne fonctionne pas. C'est évident. Alors, vous branchez votre iPhone 4S dans votre ordinateur. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites ? C'est tout simple. Vous allez ouvrir. Maintenant, si vous n'avez pas oublié votre SHSH, vous allez ouvrir le Teeny Umbrella. On va ouvrir Teeny Umbrella. On ouvre Teeny Umbrella. Hop, ça, on s'en fout. Alors, Teeny Umbrella, on attend. Voilà. On attend pour que ça charge. Excusez-moi que ça dure un peu longtemps, mais c'est normal. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, en fait, iFaint, le programme-là, est seulement pour Windows. Ça veut dire, pour Mac ou pour Linux, ça n'existe pas. Alors, c'est mieux d'avoir Windows. C'est pour vous le dire déjà d'avance, parce que sinon... Voilà. Alors ici, on va faire autoriser l'accès. Parfait. Parfait. Alors. Normalement, ici, il devrait y avoir votre iPhone qui apparaît. Ok. Là, vous avez maintenant, il y a mon iPhone 4S qui est là. Et là, vous voyez les SHSH que j'ai déjà sauvegardés. C'est le SHSH 6.1. D'accord. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Pour sauvegarder votre iPhone, il faut que vous appuyez ici. Save SHSH. Mais d'abord, avant de faire ça, vous devez aller ici sur Advanced et enlever, en fait, ceci. Parce que je crois que ceci, il est coché. Il faut le décocher. Absolument décoché. Sinon, il ne le sauvegarde pas dans le serveur d'Apple. Là, vous faites ça comme ça. Et vous faites simplement Save SHSH pour qu'il sauvegarde les SHSH de votre iPhone. Là, vous voyez, il vient de sauvegarder, en fait, maintenant, le 6.1.1 de mon iPhone 4S. Vous voyez ? Maintenant, je peux tranquillement même faire une mise à jour 6.1.1. Et je peux tout le temps revenir à la 6.1 normale. Alors, je peux maintenant faire tranquillement les mises à jour. Vous voyez, j'ai sauvegardé maintenant les deux firmware. Je suis maintenant tranquille et je n'ai pas besoin de paniquer dans le cas où il y aura une nouvelle version 6.1.2, par exemple. Voilà. Ça, c'est déjà sauvegardé. Maintenant, on va passer sur iFaint. On va l'ouvrir. iFaint, comme je vous ai dit, c'est en fait un logiciel qui vous sauvegarde vos SHSH que vous avez oubliés. Alors, on va faire OK. Voilà. Et ici, vous avez quatre solutions à faire. Vous n'avez que besoin d'appuyer ici. Show Available SH Cash on Server. Alors, mon anglais n'est pas le meilleur du monde. Je vous le dis déjà tout de suite, comme d'habitude. Alors, vous appuyez là-dessus. Et là, il y a écrit, vous ne pouvez pas... Pourquoi ? Parce que vous devez mettre votre iPhone en mode DFU. Eh oui, en mode DFU. Pourquoi en mode DFU ? Parce que iFaint a besoin d'avoir l'iPhone en mode DFU. C'est quoi en mode DFU ? C'est tout simple. Vous devez appuyer le bouton Home avec le bouton Power qui se trouve en haut de votre iPhone. Vous devez appuyer les deux ensemble pendant 15 secondes. Ça veut dire que vous comptez jusqu'à 15. Alors, on va faire ça ensemble. Vous comptez jusqu'à 15 la première fois quand vous faites en mode DFU. Et ensuite, vous lâchez le Power et vous maintenez le bouton Home tout le temps appuyé. Pour que, voilà, votre iPhone est en mode DFU. Comme vous pouvez le voir, ici, il y a écrit en haut. Il dit qu'en fait, mon iPhone est bel et bien en mode DFU. Là, vous voyez, il y a même iTunes qui réagit. Comme quoi, il y a un iPhone en mode récupération, etc. C'est bon, on a compris. Tu peux t'éteindre. Alors là, vous avez cette fenêtre. Ça, ça veut dire, est-ce que vous voulez que iFaint cherche aussi les SHSH du blog de Cydia ? Oui ou non ? On fait simplement oui. Et là, il va maintenant vous chercher, en fait, les SHSH que vous avez oubliés. Là, il va vous dire, voilà, est-ce que vous voulez qu'il sauvegarde aussi les dernières iOS qui sont sorties. Vous faites oui aussi, vous faites les deux. Et là, après, il va vous chercher tous les SHSH que vous avez oubliés. D'accord ? Il va même vous chercher des SHSH que, normalement, d'Apple, ils sont même plus valables. Ça veut dire que les iOS, ils sont plus valables. Il va même vous chercher cela. Alors là, maintenant, chez moi, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ? Parce que moi, en fait, sur mon iPhone 4S, je n'ai pas besoin de faire ça. Parce que j'ai déjà sauvegardé avant. Et avant ça, je n'avais pas encore jailbreaké mon iPhone. Ça veut dire que c'est ma première fois que j'ai jailbreaké mon iPhone, maintenant, avec le iOS 6. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à trouver, en fait, des HSH. Voilà, c'est tout simple. Mais vous, si vous avez un appareil que vous avez déjà jailbreaké dans le iOS 5, iOS 4, etc., il va vous trouver vraiment tous les HSH que vous n'avez pas fait. Voilà, c'est ça, en fait. C'est pour ça que là, chez moi, maintenant, il ne trouve pas. C'est parce que mon iPhone 4S, il n'était pas jailbreaké. Mais si, maintenant, je mets mon iPad, là, ça serait complètement une autre histoire. Parce que mon iPad, je l'avais bien jailbreaké en 5.1.1, etc. Et voilà, je crois que, j'espère, on va dire, que je vous ai bel et bien expliqué comment ça fonctionne. Alors, avec ça, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et encore une chose, n'oubliez pas de sauvegarder votre HSH. C'est très, 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 très important pour garder le jailbreak sur votre iPhone. C'est très important. Alors, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, YouTube et aussi sur plein d'autres, on va dire, pages sociales. Plein d'autres, où vous voulez. Alors, ici, sur YouTube, bien sûr, Twitter et aussi dans le blog, sur notre blog, où il y a les horaires pour le prestige maître. Mais il y a quelques personnes qui n'arrivent pas à comprendre qu'on a des horaires. Bon, c'est pas grave. Bon, ben voilà. Et n'oubliez pas non plus de nous faire un petit don. Ça serait aussi très sympa. Alors, vous allez ici sur notre chaîne. Vous appuyez là, faites-nous un don. Et là, hop, vous nous faites un don comme vous le voulez. Combien vous voulez, n'importe, un euro par exemple. Voilà, un truc comme ça. Faites-nous un don, si vous voulez bien, pour nos efforts. Alors voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée ou journée. À la prochaine. Ciao. 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 Ciao.